La dépouille de Johnny Farago a par la suite été transportée à Québec, où un autre service funèbre a été célébré. C'est en idole que Johnny Farago a été accueilli pour son dernier voyage. Plusieurs de ses admirateurs étaient d'ailleurs munis de caméras et d'appareils photos. Épuisée, écrasée par la douleur, la femme de Johnny Farago, Daniel Darcy, a donné la frousse à tout le monde lorsqu'elle s'est effondrée sur le parvis. Heureusement, elle s'est ressaisie quelques secondes plus tard, épaulée par le frère du chanteur, Alfredo. C'est dans une église bondée et surchauffée que les funérailles de Johnny Farago ont été célébrées. Bien entendu, la musique y a occupé une grande place, avec Evan Johannes, mais surtout avec le fils du chanteur, Stéphane Laplante. À la sortie de l'église, plusieurs artistes ont tenu à témoigner leur amitié pour le défunt. C'est le frère que je n'avais pas. Un excellent musicien, je le voyais tous les hivers en Floride, ça va nous manquer. C'est un ami, je pense que Johnny n'avait pas d'ennemis. Nous, on revient de Californie, Marie-Josée, on est revenus hier soir. Quand on a su ça, on a été vraiment dévastés par cette nouvelle-là. Après Montréal, le cortège funèbre a pris la direction de Québec, où un deuxième service religieux avait été organisé à l'église Saint-Malo. C'est dans la vieille capitale que Johnny Farago est né, il y a 53 ans. Dominique Arpin, TVA, Montréal.